Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une confidence et de te parler d'une chanson qui s'appelle « L'été indien » de Joe Dassin, que tu connais peut-être. C'est une chanson qui a pas mal d'années, enfin, mon âge, moins 16 ans, puisqu'elle est sortie l'été de mes 16 ans. Et cet été indien, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Eh bien, cette chanson, c'est la chanson sur laquelle j'ai rencontré mon premier amour et sur laquelle on a passé un été merveilleux ensemble. Oui, le premier amour, c'est toujours le plus merveilleux, n'est-ce pas, dit-on ? Alors, je ne te parle pas de ça, juste pour te faire une confidence de ce genre, mais je te parle parce que cette chanson, pour moi, aujourd'hui, c'est juste une chanson qui me fait monter mes mentions de tellement de joie et de tellement de bonheur. Alors que cette personne, mon premier amour, il est mort depuis 25 ans maintenant et il est parti rejoindre les étoiles. Ça devrait peut-être m'attrister. Eh bien non, c'est une chanson qui me met juste en joie. Elle me met en joie pour deux raisons. D'abord, l'été indien, cette saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique, dit Joe Dassin. Je l'ai découverte il y a quelques années, lorsque je suis allée au Québec, justement, début octobre. Et c'est une saison absolument magnifique et merveilleuse dans les yeux. Mais c'est aussi une invitation, une invitation tellement puissante lors de cette saison qu'est l'automne, à cheminer sur la roue de médecine amérindienne et à cheminer pour laisser partir ce qui doit partir, pour faire le deuil de ce qui doit être transmuté. J'ai envie de dire alchimisé, c'est un mot moche, mais c'est celui qui me vient en tête. Tu vas voir, c'est un trésor, en fait, qu'on va découvrir dans cet ouest, dans cet automne sur la roue de médecine. Et c'est vraiment extrêmement précieux. Alors, mon premier amour, j'y pense parfois, et parfois il m'inspire, on va dire qu'aujourd'hui il m'a inspirée. Merci à toi. Et c'est toujours avec tellement de joie dans le cœur. Et rien d'autre, aucun regret, aucune amertume, aucune tristesse. Ok, il y a du temps qui est passé, mais quelquefois c'est encore plus long que ce temps-là pour faire le deuil. Pour moi, non seulement il a rejoint les étoiles et il est en paix, je le sais, mais moi aussi je suis en paix et ça c'est important. Et ça pour moi c'est le signal d'un deuil qui est terminé, qui est fait. Quand tu es en paix et quand tu n'as plus que le merveilleux d'une relation. Voilà, je t'invite à regarder juste en dessous. Tu pourrais peut-être bien y trouver un joli trésor. A très vite.